Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont indépendants et qu'ils ont besoin des locaux pour travailler. Il y a des personnes qui sont des Olim Khadashim, qui connaissent personne en Israël et qui n'ont pas envie d'être seules et qui ne connaissent pas le pays, les démarches administratives, etc. Et personnes qui sont divorcées et qui n'ont pas envie de se retrouver seules et qui ont déjà 60 ans, 50, 60 ans et qui viennent. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Connaissez-vous le kibbutz urbain ? Ça ne vous dit rien et pourtant, c'est un concept qui existe. Alors, fraîchement à Tel Aviv depuis deux ans, créé par un Israélien. Mais nous avons une habitante du kibbutz urbain sur le plateau pour en parler. Vanessa Attali, bonjour. Bonjour, Cassie. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est que le kibbutz urbain ? C'est quoi ? Alors, déjà, ça s'appelle Comunity, comme dit le mot, c'est fait justement pour unir. Et donc, en fait, c'est, on va dire, un concept dans lequel chacun a son propre appartement, son espace personnel et son intimité, comme ailleurs. Sauf qu'en plus, on a des espaces en commun qu'on partage avec le reste de la communauté. Ok. Donc, chacun loue son propre appartement. Voilà. Il y a toutes les tailles de pièces ? Voilà, il y a aussi bien des studios que des deux pièces, des trois pièces, penthouse aussi. Donc, si on a envie d'être chez soi, tranquille, avoir son propre intimité, on l'a. Et si on veut être avec du monde, on descend en bas dans le lobby où il y a un salon avec des canapés, comme un hôtel, en fait. Il y a un lobby avec un piano. Il y a aussi le home cinéma, grand cinéma. Là, on peut se faire des films sur grand écran. Il y a un jardin. Il y a un toit, ouais. Voilà, il y a un rooftop. Il y a aussi une salle de gym avec des cours de gym. Il y a une salle de yoga, méditation. Il y a une grande cuisine collective dans laquelle, le vendredi, on organise des kabbalah de Shabbat et on cuisine. C'est vraiment hyper sympa. Tout le monde se connaît, tout le monde sympathise. Voilà, exactement. C'est très cosmopolite. Melting Pot israélien dans toute sa splendeur. Il y a aussi bien des Israéliens que des Français, que des Canadiens, Russes, Tchèques. Il y avait même une personne de Hongrie. Enfin, voilà, c'est très Melting Pot et tous les âges aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a des familles aussi ? Il y a, de temps en temps, il y a des jeunes familles, on va dire, ouais. Tout à fait. Des couples mariés avec un enfant. Donc en gros, si on a envie d'intégrer ce qui bouge sur bain, cet immeuble community, il faut juste vérifier que les appartements soient disponibles. On s'y rencontrera et on rentre ? En fait, il y a une liste d'attente. Ah. Parce que c'est vrai que c'est très demandé et que ça part assez vite. Et donc, effectivement, il y a une liste d'attente. Mais s'il y a des appartements qui se libèrent et qu'au moment où, à ce moment-là, vous venez vous prononcer, voilà. Alors, ce qui est génial dans ce concept, c'est qu'il y a beaucoup d'activités et de services à côté de la location d'appartements. Ce n'est pas simplement être ensemble, faire la cuisine ensemble de temps en temps, etc. C'est beaucoup plus large. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant vraiment dans ce concept, c'est que déjà, premièrement, pour des personnes indépendantes comme moi, j'ai à disposition des bureaux dans lesquels je peux recevoir mes clients, dans lesquels je peux faire mes interviews en tant que journaliste, dans lesquels je peux organiser mes réunions, dans lesquels je peux faire des événements aussi. Donc, c'est quelque chose qui permet à la fois d'avoir sa vie personnelle et sa vie professionnelle sur le même lieu. Donc, ça, c'est important. Et on sait qu'à la vie, la vie est très chère. Rien qu'un bureau, ça coûte déjà minimum 3 000, 4 000 shekels en plein centre de hôtel à vie. Un tout petit bureau. Oui, c'est vrai. OK. Non, mais c'est vrai. Donc là, vous avez l'opportunité d'habiter et de travailler sur place et vous ne payez pas de supplément pour louer les bureaux. Non, non, c'est compris dans le loyer. Dans le loyer, on a à la fois la location de l'appartement, on a la possibilité de booker les espaces en commun, comme la salle de réunion. Donc, on a un espace de co-working, salle de réunion, de conférence. On a la cuisine collective Masterchef, dans lequel aussi, on peut faire des événements. On a les cours de gym et de yoga et de méditation. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, voilà, on a ça. On a le ménage une fois par semaine. Donc, ça veut dire que femmes de ménage comprises dans les appartements, ce n'est pas le ménage des parties communes, c'est vraiment le ménage de votre appartement. Une fois par semaine, on a la Wi-Fi aussi, bien sûr. Et très important aussi, on a des services de maintenance. C'est-à-dire qu'il y a quoi que ce soit comme problème dans l'appartement, je ne sais pas moi, une fuite d'eau, un problème d'électricité, un problème de masgane, etc. On a quelqu'un qui vient et on n'a pas besoin d'appeler derrière et d'avoir des difficultés quand on ne parle pas l'hébreu. Voilà, donc ça, c'est important aussi. C'est très important, vraiment. Alors, qui vient en général et pourquoi surtout ? Pour tout ce que vous venez de nous décrire, c'est ça la motivation ? Ça dépend des gens, en fait. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont indépendants et qu'ils ont besoin des locaux pour travailler. Il y a des personnes qui sont des Olim Khadashim, qui ne connaissent personne en Israël et qui n'ont pas envie d'être seules et qui ne connaissent pas le pays, les démarches administratives, etc. Et qui, là, ils savent qu'ils ne vont pas être tout seuls, qu'ils vont être accompagnés. Il y a des personnes qui sont divorcées et qui n'ont pas envie de se retrouver seules et qui ont déjà 60 ans, 50, 60 ans et qui viennent. Il y a des jeunes. Enfin, c'est vraiment... Et c'est très, très diversifié, quoi. Complètement. Complètement. OK. Alors, ce qui est génial aussi, et ça, ça m'a... Je trouvais que c'était vraiment sympa. J'imagine que pendant tout ce qu'il y a eu avec le corona, où les gens étaient un peu en isolement, c'est le moment qu'on puisse dire, ça devait être... Ah ben, c'est simple. Les deux séguères qu'on a eues l'année dernière, où on ne pouvait pas faire... Je crois que c'était... 50 mètres à un moment, 500 mètres après. Ça a changé tellement. Donc, voilà. Et ben, nous, on a eu la possibilité de célébrer le jour de l'an ensemble, tous ensemble, alors qu'on ne pouvait pas sortir. Mais comme on était dans notre immeuble, on a fait une fête pour le jour de l'an. Et c'était très sympa. Pour Pourrim aussi, par exemple. On n'avait pas le droit de sortir. C'était le séguère. Et voilà. Par ailleurs, même pendant la guerre qu'il y a eu, on se retrouvait dans le mamad pendant qu'il y avait des explosions. C'était la première fois ? Moi, c'était ma première guerre en Israël. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que je ne connaissais pas. Et en fait, là, du coup, on se retrouvait dans le mamad. On était tous ensemble. On dédramatisait. On buvait un verre de vin. On jouait un peu de musique. On essayait de dédramatiser la situation. Ou alors, on était sur le roof top. Dès qu'on entendait une sirène, hop, on descendait. On allait vite ensemble, tous ensemble dans le mamad. Donc, c'est vraiment, quand on dit kibout sur main, c'est l'esprit communautaire, en fait, qui règne. Mais ce qui est l'avantage, c'est que chacun est chez soi quand on ferme la porte. Voilà. Et puis, il n'y a pas de travaux collectifs comme dans un kibout. Exact. Il y a juste les avantages, en fait. Voilà, exactement. Il y a les avantages. Alors, est-ce que c'est très cher ? Parce qu'on se demande, on se dit, ça doit te coûter une fortune, tout ça. Ce n'est pas donné par rapport à un appartement classique, si j'ose dire. Mais ce n'est pas excessif. Quand on fait le calcul de si on doit compter et l'appartement. Supposons que je dois prendre un bureau pour travailler à Tel Aviv. Donc déjà, comme on a dit tout à l'heure, on en a déjà rien que pour le bureau, pour 3 000, 4 000 chez KEL. Si on doit ensuite rajouter les cours de gym, des cours de yoga, le ménage, la Wi-Fi, la maintenance, des événements. On a des événements quand même régulièrement là-bas, que j'organise d'ailleurs. On va en parler. Et on a tout un certain nombre de choses qui sont comprises dedans. Alors, combien ça coûte ? Parce que vous ne m'avez pas dit encore. Ça va de 5 000 chez KEL. Un studio, par exemple. Oui, 5 000 chez KEL à, par exemple, 10 ou 11 000 chez KEL. Ça dépend. Pour le bent-out ? Oui. Ok. Bon, alors vraiment, je pense qu'il y a plus de gens. Ça dépend si on est seul, si on est deux, si on dépend de l'appartement, s'il est en hauteur. Ça dépend de plusieurs critères. Voilà. Bon, alors il parle qu'il y a un truc très sympa qui se passe tous les mardis et les jeudis au Community. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que tout le monde surtout peut venir, même si on n'habite pas dans ce petit bout ? Absolument. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Donc ça s'appelle le FKD, Fitness Kickboxing Taishi Dance. FKD. C'est une nouvelle activité qu'on met en place avec Loris, donc un coach incroyable. Et donc voilà, ça se passe le mardi, le jeudi à 19h, donc à Community, donc à Florentine, c'est à la rue Washington 20, pardon. Vous avez l'habitude de parler en clé. Et du coup, vous pouvez vous inscrire, voilà, vous m'envoyez un message et puis je vous enregistre pour les cours. OK. Bon, on mettra tout ça sous la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir fait partager cette façon de vivre un peu différente. Ouais, voilà. Et puis en tout cas, super sympa, a priori. Très pratique en tout cas, ça me paraît clair. Ouais. Et chaleureuse, quoi. On se sent jamais seul, en fait. Exactement. Exactement. Il y a toujours quelqu'un qui parle. Et puis même, par exemple, on n'est pas motivé pour faire du sport, des fois. Donc le fait d'être dans l'immeuble et d'avoir un coach ou le fait de pouvoir appeler quelqu'un de son voisin et dire tu viens, on va faire du sport en bas, on descend la salle ensemble. Le fait de, je sais pas, même travailler dans un bureau, quand on a l'habitude de travailler seul chez soi et quand on travaille dans un bureau, c'est une autre ambiance, c'est une dynamique, c'est une autre énergie, c'est une autre, voilà. Donc c'est tous ces avantages-là qui sont un plus aussi, quoi. Un bon plan pour les nouveaux immigrants, assurément. Exactement, ouais, tout à fait. Pour l'éolime, c'est parfait. OK. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa Attali. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.